Vous vous nourrissez du soleil, vous vous nourrissez du vent, on se nourrit de tout votre environnement en permanence. Se nourrir, une idée fixe. Mais dans ce centre de Thalasso en Bretagne, il n'est question que de nourriture spirituelle. Dès qu'on se réveille le matin, on est dans une nourriture qui va remplir plus ou moins notre réservoir affectif, ce réservoir. Les traits tirés, certains ont du mal à suivre. Cela fait 7 jours qu'ils n'ont rien mangé, ils sont en stage de jeûne. Cadres, commerçants, retraités, ils viennent purifier leur corps d'une nourriture qu'ils jugent trop abondante et parfois dangereuse pour leur santé. Il y a des produits qui ne sont pas du tout naturels et le corps ne sait pas les digérer. Manger sainement, pour moi, ça passe par là, par faire des pauses alimentaires et savoir s'arrêter, savoir dire non, là maintenant je ne mange pas, je n'ai pas faim. C'est se relier au ressenti, est-ce que mon estomac a faim ou pas ? Si mon estomac n'a pas faim, je ne vois pas pourquoi je mangerais. Tous les matins depuis une semaine, Eric, naturopathe, prend l'attention de ses stagiaires. Un instant presque sacré, les bienfaits du jeûne sont examinés en séance collective. C'est magnifique. Je me sens bien ce matin. Jusque dans les moindres détails. Les angles sont plus durs. C'est la première fois que je constate. Sommeil bien aussi, j'ai bien dormi. La langue, elle est un peu moins chargée et un petit peu moins blanche. La couleur des urines, jaune. Jaune foncé ou jaune clair ? Jaune d'or. On se termine alors. L'intérêt du jeûne, c'est de se nettoyer. Donc on se nettoie aussi bien en termes physiques, physiologiques, mais on fait aussi un nettoyage des pensées, un nettoyage des émotions. Et ça permet vraiment de prendre de la distance par rapport à la nourriture. Des pauses, loin de la nourriture, pour rester en bonne santé. Une méthode radicale qui attire de plus en plus de monde, malgré le prix, 1600 euros la semaine de jeûne. C'est toujours trop cher si on regarde la notion d'argent, mais quand on voit par rapport à ce que ça peut nous apporter, je pourrais payer plus parce que ma santé n'a pas de prix. On entend beaucoup de gens qui font des investissements dans telle ou telle chose. Et bien à un moment donné de sa vie, parfois il faut investir en soi-même. Et là, en ce moment, j'investis en moi-même. C'est la nouvelle préoccupation à la mode. Le jeûne ou les régimes végétariens, sans gluten, sans lactose. Fini la bonne chair, entre les scandales alimentaires. Il est recommandé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Et les campagnes de prévention. Manger devient un casse-tête avec une peur au ventre, celle de tomber malade. Des coachs pour faire ses courses, des tests à 500 euros pour détecter d'éventuelles allergies. Certains ont flairé le filon et surfent sur les nouvelles phobies alimentaires. Si vous avez adopté un régime crudivo, à qui faire confiance ? Comment ne pas se noyer dans ce flot d'informations ? La quête du régime parfait peut virer à l'obsession. Pour les plus fragiles, cela se termine parfois à l'hôpital psychiatrique. Un magasin bio dans le centre de Genève. A priori, un lieu rassurant. Ici, rien que des produits réputés sains. Mais pour Jacinthe, c'est un terrain miné. Voilà, glucides dans le sucre, alors lipides. Dans la cible graisse saturée, graisse mono-insaturée, graisse poly-insaturée. Il faut passer combien de temps à garder les étiquettes comme ça ? Par, je peux passer 5 minutes à 10 minutes par produit ou par paquet. Parfois, après de longues hésitations, Jacinthe paraît enfin se décider pour un produit. Mais le doute revient aussitôt. Ce produit, je pourrais l'acheter, ouais. Mais je pourrais l'acheter, mais un jour, enfin... Vous ne le sentez pas ? Je ne me le sens pas. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui est moins... Ça me stresse, ce n'est pas l'envie, non. C'est ses couleurs, c'est... Je ne sais pas qui c'est le café, je ne sais pas où ça a été fait, je ne sais pas comment ça... Non, ça me stresse. Jacinthe, 32 ans, souffre d'orthorexie, un trouble dû à une obsession maladive de la nourriture saine qui la pousse à contrôler le moindre aliment, provenance, ingrédients, emballage. Et plus il y a de choix, plus est l'angoisse. Je vais d'avoir une fois, c'est rentré dans un magasin où il n'y a rien, en fait. Pas rien, mais où il n'y a pas grand-chose. On m'en propose, j'ai mis trois... Enfin, je ne sais pas, mais là, il y a trop, il y a beaucoup trop. Ça vous rend méfiant, ça ? Ça me rend complètement méfiant, ça ne me rassure pas du tout, non. L'orthorexie, ou quand s'alimenter, vire à la paranoïa. En six ans, Jacinthe a progressivement supprimé la viande, les laitages, le riz, les pâtes, persuadé que ses aliments étaient mauvais pour sa santé, jusqu'à ne se nourrir que de pommes et de raisins. Très amégris, après trois séjours en hôpital psychiatrique, Jacinthe reprend tout doucement confiance dans ce qu'elle mange. Son frigo a presque repris une allure normale. Pourtant, quand elle l'ouvre, elle a toujours des sueurs froides. Ben voilà, il y a un caprice des dieux, par exemple, là, qui... Ça me donne des angoisses, ouais, je stresse. Ça me fait... J'ai les mains qui sont un peu moites. Et pourquoi il est mauvais pour vous, ce fommage ? Je ne sais pas, j'ai des endroits... Je ne sais pas pourquoi c'est le cœur, souvent. C'est un endroit de mon corps où j'ai l'impression qu'il va être pollué. C'est peut-être imagé au certain même temps, mais même visuellement, j'imagine vraiment le beurre qui est autour de mon cœur avec du fromage, accompagné encore de... Enfin, voilà. Enfin, de plein de choses comme ça. Je me dis que je ne vais pas tenir. Que je vais mourir d'angoisse, au fait, ouais. Que je peux mourir, ouais. Vraiment. Parce que je ne sais pas, parce que c'est pas... C'est pas assez simple. Salut ! Jacinthe se sent encore trop fragile pour manger seule. Alors ce midi-là, c'est au tour de Marie de déjeuner avec elle. Alors, tac, du riz. Un bon moment entre copines, l'occasion aussi de renouer les liens avec ses proches. Tu me dis, t'as. Trop stricte avec la nourriture, Jacinthe s'est peu à peu coupée du monde. Elle a même fini par lasser son compagnon. Au plus fort de l'orthorexie, la perspective d'un simple dîner en ville suffisait à la faire paniquer. Avant d'aller, c'est 3 heures d'angoisse, c'est 3 heures de stress. C'est... C'est... Je sens que je suis pas bien, donc si je suis angoissé, il va le sentir. S'il sent que je suis angoissé, ce sera forcément, lui, plus naturel et plus bien. Ces derniers temps, enfin, voilà, oui, un dîner d'amoureux devenait un cauchemar, ouais, ouais, ouais. Tout le temps. Une fois par semaine, Jacinthe se rend à la clinique où elle séjournait il y a encore quelques mois pour faire le point sur ses progrès. Ici, on soigne les addictions à l'alcool, aux drogues et les troubles du comportement alimentaire. Son psychiatre, le docteur Perrou, voit de plus en plus de cas d'orthorexie. Le souci des personnes orthorexiques ou souffrant de ce problème, c'est d'avoir une alimentation bonne pour elles, bonne pour la santé, mais pas que... Il faut que ce soit aussi une nourriture moralement juste, éthiquement correcte. Et quand on se met à réfléchir à ce qu'on mange et à penser que ce qu'on mange est un acte important qui mérite d'être sérieusement pris en compte, alors on s'arrête de suivre ses besoins, ses envies, sa culture, ses habitudes pour devenir un intellectuel de la nourriture. Ce besoin de contrôler sa nourriture, certains l'ont bien senti et en ont fait leur business. Sur leur site internet, ils vous indiquent ce qu'il faut manger et comment s'y prendre. Des labos en ligne vous révèlent même les aliments censés vous empoisonner la vie. A partir d'analyses de sang, ils prétendent vous indiquer des produits bons ou mauvais pour vous. On appelle ça des tests d'intolérance alimentaire. Moyennant 80 à 500 euros, ils peuvent ainsi tester jusqu'à 300 aliments différents. Pas besoin de vous déplacer, il suffit de commander le kit de prélèvement, puis de déposer votre sang sur un pâté buvard direction le labo. A Metz, l'équipe de Sylvie Barbier reçoit près de 200 prélèvements sanguins par mois. Soit on réalise ces techniques selon la demande des patients ou du prescripteur sur du sérum, soit sur des buvards. Dans un puits, vous avez des tomates, dans l'autre, des carottes, le gluten, orange, amandes, etc. La technique vient d'Allemagne. Le sang est mis en contact avec les échantillons d'aliments pour voir comment le système immunitaire du patient réagit. Ce test permet de mettre en évidence le taux d'anticorps spécifique d'un aliment que le patient a dans le sang. Plus le taux est fort, plus ça mettra en évidence une intolérance à cet aliment. Mais les tests de ce labo sont-ils fiables ? Cette parisienne de 53 ans a tenté l'expérience il y a deux ans suite à des maux de ventre. Caroline Comon avait choisi le test de 300 aliments à 500 euros. Inquiétée par les résultats, elle est allée voir une diététicienne. Bonjour Caroline. Entrez, vous autres. Installez-vous. Deux semaines après avoir envoyé son sang, voici ce que Caroline a reçu du laboratoire Barbier. Un épais rapport truffé d'informations difficiles à déchiffrer. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur cette grille de résultats, au code couleur on ne peut plus explicite. Quand vous avez vu ce rouge, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Ben, je me suis dit oulala, il faut que j'arrête à manger et que c'est pas bon pour moi en fait. C'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu les couleurs. Je serais allergique à la levure de boulangerie, à la vanille, à la carpe. Avoine, blé, pot. Mais ce qui inquiète le plus Caroline, c'est cette petite phrase. Vous présentez une allergie de type 3, de niveau 3, par rapport au gluten. Une allergie au gluten, une affection grave qui implique de supprimer à vie le pain, les pâtes et les céréales. Mais sa diététicienne lui conseille de refaire un test chez un allergologue cette fois-ci. Je suis allée voir mon médecin et donc j'ai fait une prise de sang et il s'avère que je ne suis pas allergique au gluten. Est-ce que vous avez le sentiment que vous vous êtes fait arnaquer ? Ben, j'ai quand même le sentiment qu'on m'a bien trompée. Je suis très déçue quand même de ce résultat. Selon Corinne, la diététicienne, ces tests sont mensongers et potentiellement dangereux. J'ai eu des cas de personnes qui, après avoir fait des tests comme ça, avaient perdu beaucoup de poids, étaient carencées en certaines vitamines parce que, tel que préconisaient les résultats du code couleur, il fallait enlever tel, 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 tel aliment. Quand il y en a un, deux, trois, ce n'est pas très problématique. Mais quand vous avez des résultats où il faut enlever 10, 20, 30 aliments de son alimentation, effectivement, là, on se retrouve avec des personnes qui sont perdues carrément et qui ne savent plus comment et quoi manger. Au laboratoire qui a réalisé les analyses de Caroline, la directrice, Madame Barbier, reconnaît à demi-mot qu'au moment d'interpréter les résultats, les clients sont parfois un peu désorientés. Il n'y a quand même pas un problème, justement, d'interprétation de ces résultats parce que beaucoup de personnes se disent, en voyant les résultats, en voyant le rouge sur les feuilles, « Ah bah tiens, je suis intolérant à cet aliment. » Je sais bien de votre avis. C'est pourquoi nous préférons de beaucoup que les patients ne soient envoyés par un prescripteur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça, ce n'est pas un problème ? Si, c'est un problème. C'est pourquoi nous sommes tellement disponibles au téléphone et passons tellement de temps au téléphone. Est-ce que ces tests peuvent prêter à confusion ? s'il n'y a pas de prise en charge, oui. Ces tests réalisés sans prescription, souvent interprétés sans aucun contrôle, inquiètent de nombreux médecins. Pas de légumes en conserve, pas de mayonnaise, pas de sucrerie, pas de... Nous avons montré au docteur Chaban, allergologue, le fameux test d'intolérance effectué par Caroline. Ce qui est trompeur, si vous voulez, c'est que sur la base de ces résultats, on puisse aujourd'hui indiquer un régime sans connaître, sans avoir examiné le patient, interroger le patient sur ses habitudes alimentaires, sur les symptômes qu'il présente et lui indiquer un régime. Ça, c'est totalement, totalement trompeur. Et c'est de la publicité mensongère, c'est de l'exercice illégal de la médecine. Il y a quelques temps, le docteur Chaban a alerté l'ordre des médecins alors qu'un labo parisien s'apprêtait à mettre sur le marché un nouveau test d'intolérance alimentaire. Le directeur de l'entreprise a été suspendu un mois pour publicité mensongère. Mais depuis, les affaires ont repris. Dernière tendance pour les angoissés de la malbouffe, les stressés du caddie, le retour du bon sens. En région parisienne, voici Benjamin Dariouche. Il se dit consultant en nutrition. Le critère de choix le plus fondamental, c'est acheter des produits de saison. Moyennant 300 euros, il vous coach pendant vos courses et vous apprend même à cuisiner. C'est la deuxième fois que Jennifer fait appel à Benjamin. Avant l'arrivée de son deuxième enfant, la jeune maman ne veut rien laisser au hasard. Les viandes achées de premier prix, c'est souvent de la vache de réforme. C'est-à-dire que c'est des vaches laitières en fin de vie qu'on a gavées rapidement pour qu'elles prennent beaucoup de poids et de volume pour en faire de la viande de premier prix. Ce n'est pas du bœuf. Ici, vous achetez de la viande ? Là, non. Pourquoi ? Je pense que les animaux qui ont fourni cette viande ont probablement été nourris avec des céréales qui ne font pas partie de leur alimentation de base, mélangées à d'autres choses, peut-être des farines. Je ne sais pas vraiment ce que je mange finalement. Pour garder cette couleur très vive, on utilise du dioxyde de soufre. Ni chimiste, ni diététicien, Benjamin vit tenir sa légitimité de son ancien métier de consultant en stratégie pour les grandes surfaces. J'ai travaillé pour la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Je prenais tous les mécanismes qui nous incitent à vendre parce qu'un industriel et les marques des différents produits, leur but, c'est de nous vendre le plus de leurs produits. Sur certaines étiquettes, il y a des choses mises en avant qui ne reflètent pas du tout la réalité nutritionnelle du produit. Déjà une centaine de clients par mois. En un an, son chiffre d'affaires a été multiplié par trois.